... Mon nom est Alain Cloutier, je suis directeur du Centre de recherche sur les matériaux renouvelables, qui est un regroupement stratégique financé par le Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Nous nous intéressons aux matériaux renouvelables, comme notre nom l'indique. Alors, matériaux renouvelables dans le sens de matériaux à base de fibres d'origine végétale en particulier. Nous travaillons selon quatre axes de recherche. D'abord, les produits du bois d'ingénierie. La bioraffinerie, où on s'intéresse à l'utilisation des fibres d'origine végétale au niveau matériaux, mais au niveau des dérivés chimiques qu'on peut en obtenir, des résidus. Également, de la production de bioénergie, c'est un autre aspect important de nos activités de ce côté-là. On travaille aussi sur la construction en bois, donc comment mieux utiliser le bois dans la construction présentement. Et on s'intéresse aussi aux matériaux avec des fibres d'origine lignocellulosique. Ça englobe de façon un peu plus large tout ce qui est fibres agricoles ou fibres forestières. Donc, ce sont à peu près nos intérêts de recherche. Il y a quatre ou cinq ans, j'ai commencé à travailler sur un projet de mécanisme pour densifier le bois sans n'y injecter aucun produit chimique ou d'autre ordre. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on presse le bois dans une presse à chaud à des températures de l'ordre de 200 degrés, tout en injectant de la vapeur pour permettre de stabiliser le bois dans l'état densifié. Le matériau qu'on obtient a des propriétés très intéressantes. Sa dureté a été multipliée par deux ou trois. Donc, ça nous permet de l'utiliser dans des usages où le plancher de bois n'est pas normalement utilisé parce qu'il est trop fragile. On parle, par exemple, dans les institutions publiques comme les écoles, les hôpitaux. On peut penser à des centres commerciaux aussi où l'usage est assez intense. Donc, ça rend le matériau, vous avez un exemple ici, il est très, très dur, très résistant à l'abrasion et ça a fait un produit qui est agréable aussi au niveau esthétique. On a changé un peu la couleur du bois. Ici, c'est de l'érable à sucre qui est normalement beaucoup plus pâle, qui devient plus foncé comme ceci, mais qui prend des propriétés beaucoup plus intéressantes.